Le premier panel a échangé avec le public sur les responsabilités sociales des journalistes en période de transition, cas du Tchad, face à l'assistance, Rakis Bongo-Gérard et Laura Gondje. Les conférenciers ont fait savoir au public que beaucoup de choses manquent à la presse tchadienne dans les traitements de l'information. Pour eux, en cette période de transition, les journalistes doivent s'adapter au contexte pour éclairer la population sur les faits, tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. La différence dans le traitement de l'information et même des journalistes dans les organes publics et privés ont été évoquées par l'assistance. Les panélistes ont souligné que dans certains cas, la ligne éditoriale de chaque organe lui impose des directives dans le traitement de l'information. La deuxième conférence débat est axée sur la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains au Tchad. Elle est animée par Belgar Larmée La Guerre et professeur Mohamed Seïd Abba. Les conférenciers ont relevé que l'avènement de la démocratie au Tchad a permis la pluralité des organes de presse ainsi que la liberté d'expression. Ils ont mentionné la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prend en compte les libertés fondamentales, les cadres juridiques internationaux. Pour eux, la liberté d'expression est le fondement des droits de l'homme, la précarité dans le milieu journalistique qui freine. L'indépendance de certains organes de presse a été aussi discutée au cours de ce débat. Le dernier panel s'est penché sur le thème « Journalistes épanouis, acteurs de développement ». Les conférenciers Koi Piero Ganda et Deni Senzumi Nestor ont débattu avec le public en mettant l'accent sur l'indépendance économique et sociale de la presse. Les panélistes ont fait comprendre à l'assistance que la presse tchadienne éprouve d'énormes difficultés dans son épanouissement, entre autres le manque de moyens financiers pour faire des enquêtes et investigations, le manque de formation des journalistes ainsi que la non-application du SMIC dans certaines entreprises de presse privées. Ils ont fait quelques recommandations à savoir la création des écoles de formation au métier de la communication, l'amélioration à l'accès aux sources d'informations, bannir la censure et l'auto-censure, l'amélioration de l'aide à la presse et bien d'autres.